Edouard Norton, l'acteur américain découvre est un descendant de Pocahontas. Incroyable, mais vrai. Qui, parmi vous, ne souhaiterait pas connaître l'identité de son descendant ? Napoléon Bonaparte. Louis XIV ou encore George Sand, l'un d'entre vous est peut-être lié à l'une de ses personnalités. Dernièrement, c'est un acteur américain, Edouard Norton, vu dans le film Fict Club. American History X, ou encore l'incroyable Hulk, qui a découvert l'identité de son ancêtre. Récemment vu dans le film Glace Oignon, disponible sur la plateforme Netflix, Edouard Norton a eu la conformation. Dans une émission diffusée sur la chaîne américaine PBS, qu'il était un descendant direct de Pocahontas. Ce programme a été créé dans le but que des célébrités soient passées au crible par des généalogistes. Pour en apprendre davantage sur leur lignée familiale. Et c'est chose faite. Pendant une bonne partie de son enfance, l'acteur de 53 ans a longuement entendu parler des liens de parenté supposés entre sa famille et la véritable Pocahontas. Elle est effectivement votre douzième arrière-grand-mère. Lui a indiqué l'historien Henri Louis Gates Jr. dans l'émission Finding Your Roe et diffusée sur la chaîne américaine PBS. Vous êtes son descendant direct, lui a-t-il assuré, avant de poursuivre, sans aucun doute possible. Jusqu'à maintenant, Edward Norton avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une simple légende familiale. Pour rappel, l'histoire de Pocahontas, qui a inspiré Walt Disney pour un célèbre dessin animé. Elle est l'un des mythes fondateurs des États-Unis. Né en 1595 et décédé à environ 22 ans. Pocahontas est à l'origine de beaucoup de légendes et d'adaptations littéraires et cinématographiques. Quelle histoire !